Bonsoir à tous, ici Armel Tzimine, thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Dans cette vidéo, j'aimerais en fait vous aider à résoudre beaucoup plus facilement les problématiques que vous traversez. Alors, vous voulez dire, waouh, c'est une grande mission ! En réalité, on peut déjà commencer quelque part et commencer de la bonne façon. Je vais vous expliquer. Ce que j'observe en fait dans les ateliers, dans les séminaires, mais aussi dans les séances individuelles que je mène, c'est qu'il y a vraiment un engouement, un empressement à trouver les solutions. Armel, quels sont les outils ? Quelles sont les solutions ? Comment on fait ? Quelles sont les clés ? Il y a cette ruée, je trouve qu'il y a cette consommation aussi d'acheter des formations, des outils sur Internet ou autre parce qu'on veut avoir les outils. Et vous allez réaliser quoi en fait ? Je souhaite en tout cas de faire l'expérience et que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que, avant de trouver la solution adéquate à votre problématique, la première chose qu'il est important en fait de porter votre attention, c'est quel est le problème ? Qu'est-ce qui se passe chez moi en fait ? Bien entendu, vous allez peut-être déjà traverser des situations dans lesquelles vous avez trouvé la problématique et la solution était appropriée. Et c'est ok. Mais si la situation revient de manière en boucle, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et en fait, je rencontre chez certains de mes patients qui viennent me voir et c'est assez rigolo parce qu'ils me disent « Bon ben Armel, voilà, aide-moi, des programmes, c'est quoi les outils et la solution ? » parce que je connais la problématique qui est que j'ai une blessure de je ne sais quoi, je ne sais quoi, c'est la raison pour laquelle je fonctionne comme ça. Alors moi, ça me fait toujours rire parce que je dis souvent à cette personne « Mais si c'était vraiment la problématique, tu ne tournerais pas en rond, tu ne revivrais pas la situation en boucle, tu ne serais pas toujours au même endroit et tu ne serais pas venue me voir. » La raison pour laquelle en fait, la situation revient en boucle, c'est que vous n'avez pas trouvé le noyau, c'est-à-dire la problématique en question. C'est important de trouver la racine. Le seul problème, c'est quoi en fait ? C'est que cette racine-là, elle ne se trouve pas dans votre mental. Votre mental n'est pas le moyen qui vous permet d'avoir cette information-là. C'est la raison pour laquelle quand vous allez essayer d'analyser votre situation, vous allez l'analyser avec votre mental, d'accord ? Et vous allez trouver une problématique à laquelle vous allez trouver une solution. Puis au final, ça ne va pas fonctionner. Et puis vous allez dire « Mince, ce n'est pas ça du tout. » C'est quoi alors ? En fait, vous n'êtes juste pas au bon endroit, vous n'utilisez pas le moyen par lequel vous allez toucher le noyau. Tout ça pour vous dire quoi ? Pourquoi est-ce que déjà le mental n'est pas le moyen qui vous permet de trouver la problématique de manière précise ? Parce que votre mental va puiser l'information dans une base de données qui est erronée. Alors vous me dire « Ah bon, je vais vous expliquer ça. » En fait, je vais vous remontrer ça avec un tableau, je crois que c'est plus simple. C'est simple. On est là en 2019. On est OK ? Donc vous avez une situation ici à vivre qui est compliquée. D'accord ? Donc vous allez reprendre avec votre mental, vous allez analyser la situation, vous allez dire « Tiens, la source de ce problème vient de cette situation, on remonte la ligne du temps. » Par exemple, quand vous étiez enfant, donc on va dire à 8 ans, par exemple, quand vous étiez enfant, vous avez vécu une situation, vous dites « Ah ben voilà, c'est parce que j'ai vécu un sentiment de rejet, ma mère m'a rejetée, ma mère ne m'a pas aimée, par exemple. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? » C'est que, en réalité, si vous remontez la ligne du temps, qu'est-ce que… Ça, c'est le mécanisme du mental. Quand on remonte la ligne du temps, que fait votre mental en réalité ? C'est-à-dire que vous allez vivre une situation. Cette situation que vous allez vivre ici, dans le passé, c'est… Hop, la situation passée, c'est qu'il y a deux choses. Il y a déjà la réalité qui se vit. Et par exemple, dans la réalité qui se vit, vous allez vivre une situation, par exemple, dans laquelle votre mère est très prise par son travail. Donc, on va dire une mère occupée, elle est à la fois occupée, à la fois elle est prise par sa relation de couple, elle n'est pas disponible. En tout cas, il y a un manque de disponibilité à ce moment-là. Ce manque de disponibilité va faire que quand vous allez être enfant, vous allez demander, je ne sais pas, vous vous êtes fait mal, vous avez juste besoin d'attention et vous allez réclamer votre mère. À ce moment-là, par exemple, votre mère vous dit « Écoute, je n'ai pas le temps et puis calme-toi parce que c'est ingérable. » Voilà. Qu'est-ce que vous allez vous dire ? Vous, en tant qu'enfant, vous avez juste un besoin d'attention, un besoin d'empathie, un besoin d'écoute à ce moment-là. Mais la situation, vous allez… Comment vous allez exploiter l'information ? Comment vous allez traiter l'information ? La seule chose, c'est qu'en tant qu'enfant, ici, et c'est ça la problématique, hop là ! C'est qu'en tant qu'enfant, vous vous décalez de la réalité, vous allez faire une interprétation. C'est-à-dire que vous allez… C'est comme si vous allez raconter une histoire sur la réalité qui se vit. Et cette interprétation que vous allez dire, c'est que « Ma mère ne m'aime pas. » C'est « Je ne suis pas aimée. » Ou « Je ne suis pas écoutée. » Voilà. Là, le seul problème, en fait, c'est que votre mental, lui, ne puise pas l'information sur la réalité qui s'est vécue, puisque la réalité qui s'est vécue pour vous en tant qu'enfant et celle que vous avez enregistrée, c'est cette interprétation-là, qui est « Je ne suis pas aimée. » Donc, le mental, quand il y a quelque chose qui se passe et qui est difficile ici en 2019, qu'est-ce qu'il va faire ? Le mental, lui, va puiser l'information, se dire « Ah, ça, ça s'est passé quand j'ai eu 8 ans parce que je n'ai pas été aimée par ma mère. » Alors que pas du tout. Ça veut dire que votre mémoire, votre mental puise l'information dans des interprétations qui ont été faites, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les inférences. Ça veut dire que votre mental puise l'information automatiquement dans une base de données qui est erronée en réalité. Donc, parce que quand vous êtes enfant, vous n'avez pas cette objectivité d'aller comprendre votre mère, d'aller voir ce qui se passe. Vous êtes juste là avec votre besoin, débordé par votre besoin et débordé par vos émotions. Coucou Annie, coucou Virginie. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle vous tournez en boucle, en fait. C'est-à-dire que si vous vivez une situation là en 2019 et que vous n'avez pas, par exemple, reçu la reconnaissance de la part de votre supérieur, vous allez vous dire « Ok, à quoi c'est dû ? » Mais en réalité, si vous utilisez le mental, vous allez tourner en boucle. Et donc, vous allez trouver des outils, des solutions à ça. Mais des outils et des solutions à quoi, en fait ? Ce n'est même pas la problématique. C'est même la problématique, elle n'est pas là en réalité. Elle ne se pose pas là du tout. Donc, ce qui se passe tout simplement, c'est que vous allez inconsciemment, inconsciemment, vous allez inconsciemment, vous allez mettre un mécanisme en place, un mécanisme qui est inconscient, du coup, ce mécanisme-là, qui est inconscient, qui fait que vous allez reproduire les mêmes scénarios, vous restez en boucle dans une réalité que vous avez définie dans le passé et que vous allez reproduire dans le présent de « Je ne suis pas aimé », alors que c'est complètement faux. Donc, comment faire ? Donc, ça veut dire que la meilleure façon de trouver une solution, c'est dire que si vous êtes face à une situation qui est difficile, en fait, par où il faut commencer ? Ce n'est pas en cherchant la solution, ce n'est pas ça, en fait. C'est de cibler juste. Coucou Morgane ! C'est de cibler juste, c'est dire où est ma problématique ? Et quand vous ciblerez de manière juste, c'est-à-dire que vous allez trouver la problématique au-delà de l'histoire que vous vous racontez, au-delà des interprétations, au-delà de ce que votre mental vous raconte, à ce moment-là, quand vous allez trouver la solution, la problématique, pardon, la solution est une évidence. En réalité, il n'y a même pas à dire quels sont les outils. Non, la vraie et réelle question, c'est quel est mon problème ? Qu'est-ce qui fait que je fonctionne de cette façon-là ? Qu'est-ce qui fait que ma réalité est ce qu'il est ? Quel est ce mécanisme inconscient dans lequel je suis enfermée qui fait que je tourne en boucle ? Et en fait, trouver la racine de votre problème va vous demander d'aller, ce que j'appelle, d'aller faire une lecture dans vos mémoires inconscientes. Voilà. C'est-à-dire utiliser cet espace-là pour aller vraiment, aller au cœur du cœur de la problématique de ce qui se passe. Donc, la lecture des blocages inconscients. Vous allez vous dire, effectivement, moi, c'est ce que j'utilise vraiment en séance parce que c'est vraiment une ligne directe. En réalité, ça va vite, les séances vont vite, justement, parce qu'on est au cœur de ce qui se passe. Et là, en fait, c'est pas juste... Vous avez aussi la possibilité d'éveiller ça en vous. Mais c'est juste qu'il vous suffit d'apprendre à comment faire, en fait, pour avoir cette lecture-là et aller au-delà de ce qui se raconte en vous. Eh bien, certaines personnes me disent, oui, mais bon, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette intuition d'aller lire, d'avoir l'information. Eh bien, si, en fait. C'est juste que vous n'avez pas éveillé ça en vous. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que je vous propose, justement, dans mon premier module, le samedi 16 novembre, dans le programme que j'ai mis en place, « Comment créer votre propre changement ». C'est tout simplement que ce jour-là, vous allez apprendre à comment avoir cette lecture-là. Comment... Et avoir cette lecture, en fait, des blocages inconscients, va vous demander quoi, en fait. On sort vraiment de ce prisme de « Je veux avoir raison ». Je veux avoir une cause, la cause de ma problématique qui me convient. Pas du tout. En fait, comment vous expliquez ça ? Quand on explore notre problématique à travers ce prisme de la lecture des blocages inconscients, on est surpris, en fait. On est très, très surpris des mécanismes bloquants dans lesquels on s'est mis. On est surpris. Parce que parfois, on a le sentiment de dire « Ah non, mais je vous donne un exemple d'une patiente qui est venue me voir et qui me dit « Ah non, mais moi, vraiment, j'ai envie de rencontrer quelqu'un ». Oui, ça, c'est ce que tu désires. C'est ce que ta tête te dit. Effectivement, c'est ce que ton corps te dit. Ton cœur aussi aspire à ça. Mais inconsciemment, il y a tout un mécanisme qui est mis en place qui dit que « Non, ce n'est pas ma priorité ». Donc, cette personne exploite tout. Elle fait tout pour que la rencontre puisse se faire. Elle change. Elle se remet en question. Elle sort, mais il n'y a rien qui se passe. En réalité, ce n'est pas inconsciemment. Il y a une autre information qui est que ce n'est pas sa priorité. Donc, étant donné que tout est vibratoire, la rencontre ne peut pas se faire. Donc, c'est juste que si on a cette lecture-là, du coup, elle aborde la situation différemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle traite le dossier prioritaire d'abord afin que la rencontre puisse se faire assez rapidement. Voilà. Et ça, en fait, cette lecture-là, vous avez aussi la possibilité de la faire. Donc, je vous souhaite la bienvenue. C'est sur inscription. N'hésitez pas. En fait, il ne reste plus que cinq places. Donc, ne tardez pas trop à vous inscrire pour ceux qui sont intéressés de développer ça en vous. Et ce qui est chouette, en fait, dans ce programme que je propose, qui est sur trois modules, c'est qu'en fait, c'est vraiment que vous allez faire le circuit entre comment j'apprends à trouver la problématique précise au-delà de ce que je me raconte, vraiment ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Et ensuite, à partir de là, je chemine vers quelle est la solution la plus appropriée. Et à partir de là, étant donné que tout est vibratoire, comment on crée, en fait ? Et je trouve qu'avoir cette boucle-là est vraiment très, très important dans l'accompagnement par rapport à soi-même. Tout ça pour vous dire que vous n'avez pas forcément besoin d'un thérapeute pour avoir cette lecture-là. C'est quelque chose que vous pouvez développer vous aussi. Donc, ouvrez-vous. Coucou Pascal ! Ouvrez-vous à être curieux d'apprendre. Et surtout, je vous invite tellement à retrouver cette autonomie vis-à-vis de vous-même. Et en fait, c'est déjà le début, en tout cas, voilà, le début d'un cheminement qui va vous permettre justement de... Quel gain de temps ? Quel gain au niveau de l'énergie aussi qu'on exploite ? Parce que parfois, on aimerait tellement aller bien et puis on met des choses en place. Parfois, c'est sollicitant. Ça demande des grandes décisions alors qu'on est à côté de la plaque, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis déjà de restructurer comment vous allez traiter les problématiques dans votre vie. Je reste à votre disposition si vous avez toutes questions. Coucou Nathalie ! N'hésitez pas. Et je vais vous mettre le lien du programme juste en bas. Et voilà. Donc, c'est le 16 novembre. Il reste 5 places. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez voir. Les gens qui ont participé à ce programme ont vécu vraiment de belles choses, de belles prises de conscience. Et surtout, ils retrouvent leur autonomie à régler les problèmes à ce moment-là, mais de manière beaucoup plus juste, plus précise et beaucoup plus douce, avec plus de clarté dans les difficultés qu'ils traversent. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada